Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Economia. Au menu de ce débat, le dinar. Nous nous demanderons, avec un peu de provocation, s'il faut encore lui faire confiance. Les glissements de valeur de notre monnaie nationale sont suffisamment inquiétants pour en parler aujourd'hui. Cuite de sa convertibilité et de la nécessité ou non d'ouvrir des bureaux de change. Nous évoquerons par ailleurs le possible retour à l'endettement extérieur, car il en est déjà question. Est-il approprié de s'y engager dès maintenant et avec qui ? Pour engager notamment de gros investissements d'infrastructures qui viennent d'être annoncés. Des questions éminemment financières auxquelles deux spécialistes tenteront de nous donner un éclairage. Ces deux spécialistes sont Farid Bournani. Vous êtes expert financier, diplômé de la Sorbonne, vous avez même un doctorat en ingénierie financière. Vous êtes consultant international pour toute opération d'ingénierie financière. On vous a vu d'ailleurs à l'œuvre, notamment sur le dossier de création de Société Générale Algérie, mais aussi sur la reconfiguration de l'actionnariat d'Orascom Telecom Algérie, devenu depuis Optimum Telecom Algérie. Kamel Benkoussa, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Après des études financières, enfin chez moi en tout cas, après des études financières à Dauphine, Paris et HEC Montréal, vous devenez trader à Londres chez Goldenberg Heiermeyer LLP. D'abord comme stagiaire, puis comme seigneur, et enfin comme partenaire. Bravo, le fils d'ouvrier immigré en France que vous êtes aspire désormais à être président de la République, si toutefois la nouvelle Constitution vous le permettra. Alors vous voulez toujours être président de la République ? Ce n'est pas à 42 ans qu'on arrête une ambition. La nouvelle Constitution qui va être votée veut bloquer l'entrée de compétences d'Algériens de l'étranger. Ce que je dis souvent, c'est que finalement, on a autant de constitutions que de présidents. Il faudrait déjà commencer par les respecter. Je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie est dans une situation compliquée, difficile, qui a besoin d'unir une majorité de ses concitoyens. Donc j'ai foi au peuple algérien pour que demain, nous puissions avoir une alternative politique qui permettra à l'Algérie de pouvoir sortir de cet impasse non seulement politique, mais aussi économique. Pourquoi selon vous, on veut restreindre la participation des Algériens d'ailleurs ? C'est à mon sens une erreur. Je pense beaucoup d'ignorance et en même temps de la peur. De voir des binationaux se présenter à l'élection présidentielle a été quelque part un déclencheur. Mettre en avant l'impasse économique dans laquelle nous nous portons actuellement et la médiocrité de la gestion des affaires courantes de l'Algérie, je pense que c'est quelque chose qui effraie. Et quand ça effraie, on met en place des blocages. Donc c'est la façon dont je vois l'objectif qui est le leur de mettre en place cet article 51 afin de bloquer l'entrée de compétences. Mais ceci étant dit, 80% de l'équipe nationale de football est binationale. Vous avez l'appel à des consultants d'Algériens vivant à l'étranger pour certaines problématiques. On les écoute, mais pour autant, est-ce qu'on met en place leurs conseils ? Est-ce qu'ils sont utilisés dans leur vraie expertise ? Là, il y a la question. Aujourd'hui, je pense honnêtement que cette question de binationalité est un faux problème pour nous détourner des vraies problématiques, celles qui concernent la majorité de nos concitoyens qui vivent aujourd'hui une difficulté qui est visible au jour le jour, à savoir des difficultés financières, de mieux vivre, de logement, de service à la santé. Je pense qu'il est plus que jamais primordial, important de se focaliser sur ces problématiques et éviter toute polémique qui ferait qu'on divise le peuple algérien. Ça a été fait dans le passé, l'ouest, est, nord, sud. Maintenant, c'est les Algériens de l'étranger qui sont visés. Je pense que nous devrions avoir assez d'intelligence pour balayer ces points de discorde et s'unir pour construire une nation, celle de demain. Cela dit, le texte devrait passer demain dimanche. Oui, mais peu importe. Ce que je vous ai dit dans un premier temps, c'est que les Constitutions ne sont jamais respectées. Pensez-vous que demain, cette Constitution, qui n'a pas été présentée au peuple, le peuple ne s'est pas exprimé là-dessus ? Parce que je pense que s'il s'était exprimé, je peux vous assurer qu'il n'aurait jamais accepté que cet article 51 soit dans la liste des articles de la Constitution. Très bien. Alors on va revenir au sujet primordial de ce débat, qui est le dinar. Si vous permettez, juste pour exprimer une opinion sur le même sujet, c'est accepter l'idée d'avoir des Algériens de première zone et de deuxième zone. Que l'on ait des velléités politiques ou pas, c'est mon cas, je n'en ai aucune. Mais être Algérien et ne pas disposer des mêmes droits que l'ensemble des Algériens est ségrégationniste. Mais certains vous diront aussi qu'avoir la binationalité, c'est aussi un cas ségrégationniste dans la vie de tous les jours. C'est une chose qui est aussi à discuter. Ce sont les faits et les actions qui démontrent ou infirment ce que vous venez de dire. Très bien. Alors le dinar. Aujourd'hui, le dinar, on assiste à un glissement qui est perceptible aujourd'hui, en même temps que s'opère une inflation à côté. Est-ce qu'il faut, Farid Bournani, s'en inquiéter ? Est-ce que le glissement aujourd'hui du dinar est une chose qui doit inquiéter ? Le dinar algérien qu'il glisse est une certitude et qu'il continuera à glisser. C'est également une autre certitude. Il faut le voir comme la conséquence. Il faut donc revoir l'ensemble des politiques économiques entreprises depuis de nombreuses années. Certains diront depuis l'indépendance. Mais il est clair qu'on n'a jamais pris le taureau par les cornes. Je dirais que l'économie est le parent pauvre au service du politique. Faites le lien avec ce qu'on vient de dire sur les algériens de première zone et deuxième zone. Jusque-là, on n'a eu que des algériens de première zone. Regardons le résultat. Le résultat n'est pas trop bon. D'accord. Vous êtes d'accord sur le constat ? Le dinar est en train de glisser ou pas ? Le dinar glisse, évidemment. Mais on peut aussi considérer que le dinar était surévalué, n'était pas à sa place. D'ailleurs, comment pouvez-vous juger de la valeur du dinar dès lors que nous ne sommes pas dans une économie ouverte et la valeur du dinar est décidée de façon administrative ? Comment vous situez aujourd'hui la valeur du dinar à son prix réel ? Regardons l'impact de la baisse des cours pétroliers sur nos ressources et le désastre que nous commençons à vivre. Nous ne l'avons pas encore vécu, pour être tout à fait juste. Mais en tout cas, il y a une vertu. Ça met à nu tous les artifices d'une économie normale. Nous n'étions pas dans une économie normale. Tout ça a été camouflé par une rente pétrolière. Cette rente pétrolière n'existe pas. Il y a encore des matelas de réserve de change ou de fonds de régulation des recettes dans le cas budgétaire. Bon, ces choses-là vont également disparaître. À ce moment-là, c'est inulictable. Il faudra prendre les décisions normales, comme tous les pays ont eu à les prendre. Mais les conséquences de la dévaluation du dinar, bien sûr, quand vous avez une économie totalement dépendante de l'importation, y compris pour se nourrir, le premier réflexe, c'est de diminuer aujourd'hui les importations pour essayer de maintenir le peu de matelas. Je dis bien le peu de matelas parce que les montants semblent importants, mais on a vu à quelle vitesse les réserves montaient. Et je vous signale qu'elles descendent beaucoup plus vite qu'elles ne montaient. Mais on résumait notre économie à des agrégats. Notre niveau de réserve de change, notre balance budgétaire, le niveau du fonds de régulation des recettes, et on se satisfaisait de ça. C'est un arbre qui cachait une forêt malade. Et nous avons une forêt malade. Le citoyen algérien ressent déjà, mais il s'intéresse à la hausse des tarifs, mais peut-être qu'il voit moins la baisse, le glissement du dinar. Il devrait lui aussi s'en inquiéter ? Il devrait s'en inquiéter. Il s'en inquiète déjà, je pense. On est tous au fait qu'une grande partie de l'économie algérienne est subventionnée et que les subventions se sont accélérées suite au printemps arabe pour essayer d'éviter d'avoir des émeutes sociales ou des émeutes de la faim qui pourraient surgir un peu partout sur le territoire national. Aujourd'hui, le dinar, vous savez, pour être assez simpliste, le dinar, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie ? Une monnaie, c'est une confiance. C'est une confiance que vous donnez à votre banque centrale, à vos institutions, qui vous permettent de comprendre est-ce que vous faites confiance aux institutions pour pouvoir gérer l'avenir de votre pays, de votre économie ? Est-ce que vous leur faites confiance ? Parce que finalement, ce n'est qu'un papier qui n'a que cette valeur, la valeur de la confiance que vous avez vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions. Alors, mettons de côté la qualité du papier en circulation aujourd'hui. Je parle des billets de 1 000 dinars, de 200 dinars, 500 dinars qui sont détériorés, qu'il faut... Donc en fait, pour vous, la monnaie, c'est le meilleur indice de confiance de la relation gouvernant-gouverner ? C'est l'un des indicateurs qui permet d'établir la confiance. Il y a d'autres indicateurs. Mais en tout cas, la monnaie, le dinar aujourd'hui, ne remplit pas du tout sa fonction. On est à la merci des différentes fluctuations, aussi bien au niveau international que les décisions fiscales qui sont décidées ici en Algérie, avec des effets rétroactifs qui sont décidés du jour au lendemain. Alors quand vous êtes investisseur et quand vous voulez entrer dans un marché, vous avez besoin d'un certain niveau de visibilité. Vous avez besoin de savoir est-ce que la monnaie a sa vraie valeur ? Est-ce qu'elle est solide, pas solide ? Est-ce que les décisions politiques ou économiques qui ont été prises sont les bonnes décisions ? Est-ce que la fiscalité est assez transparente sur 5, 6, 7, 8, 10 années ? Est-ce qu'il n'y aura pas demain un effet de rétroactivité qui fait que les avantages que vous avez obtenus hier, on vous les fasse payer demain ? Donc tout ça, cette incertitude qui, quelque part, déstabilise l'investissement, à cette incertitude s'ajoute une dimension de risque politique qui est forte. Alors pour en revenir à ces questions de constitution, vous avez eu une constitution qui a été changée pour pouvoir permettre au président Bouteflika de faire un troisième mandat, puis un quatrième mandat. Maintenant, le quatrième mandat est en cours, où on est clairement dans une impasse. Finalement, on revient sur une nouvelle constitution en disant « Maintenant, on arrête, on ne fait que deux mandats ». Attendez, on ne peut pas quand même s'amuser avec des documents réglementaires de ce niveau et montrer à la face du monde que finalement, l'Algérie, c'est le fait du roi, c'est le fait du prince qui décide ce qu'il veut. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le dinar aujourd'hui, comme M. Bonani a dit, est peut-être encore toujours surévalué. Les conséquences se sentiront nécessairement dans la poche des Algériens. Alors moi, mon interrogation, je pensais que suite à l'évolution des prix, à partir de janvier, il y allait y avoir plus de revendications sociales en Algérie et j'étais plus ou moins surpris de voir que ce n'était pas le cas. Quelques-unes, mais ça ne s'est pas répandu sur le territoire national. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un grand point d'interrogation que j'ai, est-ce qu'aujourd'hui, le profil de consommation de l'Algérien a complètement changé ? Dans les années 80, lorsque le prix de la pomme de terre montait, vous aviez ou du blé ou du maïs, enfin, ou de la semoule montait, vous aviez des familles qui sortaient, qui se plaignaient du coût de la vie. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, même si ces produits-là montent en prix, l'Algérien a quelque part une certaine marge d'acceptation de cette évolution du prix. Est-ce que demain, ce n'est pas plutôt le prix du portable, du téléphone portable, ou de la carte téléphonique, ou peut-être de la plaquette téléphonique qui fera plus mal aux Algériens ? Et c'est là ma grande interrogation. Avons-nous changé de mode de consommation ? Est-ce que le citoyen lambda algérien pourrait être plus sensible à d'autres problématiques, à savoir... Au téléphone portable qu'au pain. Au pain, à la voiture, ou d'autres. Mais c'est intéressant, c'est qu'il y a... Oui, une évolution. Il y a eu quand même une évolution du bien-être algérien, qui est quelque part artificielle, parce que subventionné... Mais le tout est de mesurer maintenant quelle est la marge de manœuvre. Qui est quelque part artificielle, parce que subventionnée. Dès lors où nos revenus d'hydrocarbures ont commencé à baisser, et que finalement, ces plans de subvention ne sont plus tenables, quelle sera la réaction des Algériens face à ça ? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Alors, est-ce qu'il y a encore une marge pour le citoyen algérien, où on est déjà dans une situation plutôt tragique, compte tenu du glissement du dinar et du taux d'inflation ? D'abord, il faut savoir quel est le... On a dit tout à l'heure que le taux du dinar est administré. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui décident de la valeur de ce dinar. Il faut donc comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont... C'est la Banque d'Algérie, pour l'essentiel. La Banque d'Algérie, puisque c'est d'elle dont il s'agit... Vous avez des amis, là-bas. C'est pour ça que vous ne le savez peut-être pas. Je connais correctement la Banque d'Algérie. Sa première préoccupation, c'est face à la baisse des recettes pétrolières et donc des recettes budgétaires, puisqu'une partie des recettes pétrolières font les recettes budgétaires en dinar, qui est le budget de l'État. Son premier réflexe, et on sait par ailleurs que le déficit budgétaire algérien a atteint des sommets. Je crois que nous avons le troisième ou le quatrième déficit budgétaire au monde rapporté au PIB. Nous avons aujourd'hui le Venezuela, l'Irak, l'Arabie saoudite, et nous sommes parmi ces champions. C'est un peu d'ironie, mais les choses ne sont pas roses. Donc le premier réflexe de la Banque d'Algérie, c'est de laisser glisser. Laissez glisser, c'est accroître des recettes budgétaires en dinar avec une quantité en dollars qui est la même. Donc il n'y a que le glissement du dinar qui permet de... Et tout ça parce qu'on... Et tout ça sans le dire, on ne comique pas là-dessus. C'est pour ça que nous sommes là normalement pour essayer de décrypter les enjeux. Tout ça parce que nous sommes aujourd'hui incapables de toucher aux dépenses budgétaires. Les dépenses budgétaires, qu'elles soient de fonctionnement ou d'investissement. Et quand nous serons amenés à y toucher, on ne touchera certainement pas au fonctionnement, mais on touchera à ce qui est encore plus pénalisant, c'est les dépenses budgétaires d'investissement. Donc cette dévaluation du dinar ne vient pas d'ailleurs, elle vient de chez nous. C'est une décision. De la même façon, décider de limiter les importations, c'est un réflexe, mais c'est un réflexe qui a également un coût en termes budgétaires. Derrière toute importation, il y a de la TVA, il y a des droits de douane. Et je ne suis pas sûr que les industries naissantes qui visent à créer des produits de substitution auront un impact sur les recettes budgétaires aussi importants que ce qu'avaient les importations. Donc on fait des actions saupoudrées sans concertation. Le rafistolage. Ce que vous appelez le rafistolage, mais plus généralement, est-ce que vous connaissez le ministère de l'économie en Algérie ? Vous connaissez le ministère des Finances, le ministère du Commerce, des mines, de l'industrie, mais l'économie ailleurs, on parle d'un ministère de l'économie, à l'intérieur duquel il y a de la finance. Certains appellent au regroupement de tous ces ministères derrière. Mais non, on ne l'a jamais fait, parce que l'économie est véritablement le parent pauvre. Pour nous, l'économie, ce ne sont que des lubies d'économistes, des intellos qui ne servent à rien, mais si nous avons de l'argent, on peut s'en passer. C'est ce que l'on a fait jusque-là. Qu'est-ce que vous recommandez, alors ? Déjà, de prendre conscience de ce site, donc de tout mettre sur la table en disant « Ok, on fait un aveu d'échec, maintenant on recommence. » Il faut faire un aveu d'échec et on recommence. D'accord. Et l'aveu n'est toujours pas là, l'aveu d'échec. Alors là, vous faites allusion à un aveu d'échec politique. Oui, un aveu d'échec politique. Sur la stratégie. Ou de gestion économique d'un pays. Alors, est-ce qu'on va longtemps gérer le dinar de cette manière ? Est-ce qu'on pourra le faire longtemps, alors même que les recettes du pays continuent de s'amoindrir ? Ce qu'a dit M. Bourlani est intéressant. Il parle du projet de ralentissement des importations. Aujourd'hui, on est en train de préparer les Algériens, notamment en plébiscitant un certain Mohamed Ouyaïa, à se préparer à des plans d'austérité. Ok ? Moi, j'ai connu pendant la crise des suprimes et la crise de la dette souveraine, j'étais sur les marchés à cette époque-là, j'ai connu l'impact des économies, à savoir la Grèce, l'Espagne, le Portugal, les États-Unis et l'Europe, ce qui s'est passé. C'est un faux problème ici en Algérie. On est en train de nous préparer à mettre en place un projet d'austérité, de réduction en même temps d'importation, alors que l'option que l'Algérie devrait prendre, c'est un projet de production. Nous avons aujourd'hui des produits qui sont consommés en Algérie et dont la valeur de ces produits sont indexés à la valeur de travail étrangère. Donc, quelque part, vous êtes dépendant, du français qui produit ce produit ou de l'américain ou du chinois qui produit ces produits. Donc, vous récupérez ces produits. Bon, l'importateur doit faire sa marge. Il y a les frais de transport, il y a les blocages au niveau portuaire. Vous avez des ports qui sont beaucoup trop petits pour le commerce international. Et à titre d'exemple, la moyenne des tankers au niveau mondial, c'est 500 000 tonnes. Les ports algériens peuvent prendre des tankers de 50 000 tonnes maximum, ce qui multiplie. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils déchargent à Tangier ou à Marseille ? Donc, il y a le temps en plus qui s'ajoute, en coût qui s'ajoute. Donc, vous avez le coût de fret qui est cinq fois plus élevé ici en Algérie que dans d'autres pays. Donc, vous avez des coûts supplémentaires auxquels il s'ajoute. Le grossiste qui récupère cette marchandise prend sa marge. Finalement, qui paye l'Algérien ? D'accord. Et donnez-moi la corrélation maintenant avec le dinar. Et la corrélation avec le dinar, c'est que lorsque vous avez une monnaie qui est finalement une économie qui est totalement asphyxée par ses importations et que le pays a du mal à lancer clairement un processus de production locale, vous ne pourrez pas avoir une monnaie forte. Vous ne pourrez pas, la Banque d'Algérie ne pourra pas tenir longtemps son processus de nettoyage, à savoir d'aspiration des excédents d'exportation d'hydrocarbures pour pouvoir éviter qu'il y ait trop de monnaie qui circule dans le pays. Donc, le dinar sera influencé aussi longtemps que l'Algérie restera un pays importateur. D'accord. On a parlé de descente, de glissement de moins 20%. Certains parlent de 30%. Quels sont les chiffres que vous avez, vous ? Et jusqu'où ça peut aller dans les prochains mois ? Le glissement sur le dollar, il est de 34%. Vous aviez, en 2013, en moyenne, un dollar valait 79 dinars. Et il en vaut aujourd'hui 106. Et de l'autre côté, pour la même période, vous aviez un euro qui valait à peu près 105. Et il en vaut 119. Et encore, je répète, c'est comme dès lors que c'est administré, on ne l'a pas lâché. On ne fait que desserrer la corde au fur et à mesure. Donc, il aurait pu être moins comme il aurait pu être un peu plus. Donc, le glissement peut être plus brutal et puis il peut aller loin ? Bien entendu. Regardez ce qui se passe sur le marché libre du dinar. Le marché noir, j'appelle le marché libre. Les choses vont beaucoup plus loin. Et le phénomène aggravant, c'est évidemment la perte de confiance. La confiance est un élément fondamental. Kamel Benkoussa venait de le signaler. Aujourd'hui, il faut garder ces dinars à la maison ou à la banque ou il faut essayer de les placer ailleurs. Et quelles sont les valeurs aujourd'hui intéressantes, les valeurs au refuge ? Cette question m'importe moins que le constat qu'on peut voir lié à la dévaluation du dinar. Dévaluation du dinar veut dire quoi ? Ça veut dire de l'inflation. Qu'elle soit importée. Mais il n'y a pas que de l'inflation importée. Il y a également de l'inflation locale. Les recettes, il doit y avoir des recettes. Se remettre au travail, produire localement, produire localement avec de la valeur ajoutée algérienne. Pas produire localement avec 2% de valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous vous faites rentrer le tout en pièces détachées et puis vous remontez. Et souvent, vous arrivez même à des coûts de revient supérieurs à ce que vous aviez l'habitude de payer. Mais vous paierez toujours autant. Et je ne suis pas favorable à ça. Je suis plutôt favorable à des projets moins symboliques. Mais ce dont vous parlez, ce processus de production et ce dont vous parlez, M. Benkoussa, va prendre du temps. Je suis... Non seulement il va prendre du temps, mais regardez, il faut produire localement pour que la partie de devise ait une incidence moindre que le dinar glisse par rapport à l'euro. Si vous produisez localement, si je produis des tomates, il n'y aura pas de différence pour vous. Par contre, il y a l'autre danger. C'est que le producteur de tomates qui paye de l'eau au coût algérien, de l'énergie au coût algérien, et avec des circuits de distribution extrêmement courts qui vont du verger à la route, lui-même se dise, dès lors que le dinar glisse, je réaménage mes marges, je remonte. Je vais vous citer un exemple. Il est paradoxal que se nourrir à Alger coûte au moins aussi cher qu'en Europe, voire même plus cher. Je prends un exemple symbolique. Le poulet en Europe, la cuisse de poulet, coûte 1,39 €, soit à peu près 170 dinars. Au marché ce matin, cette même cuisse de poulet coûtait 500 dinars. C'est-à-dire que... Attendez, attendez, ce n'est pas la cuisse qui coûte 500 dinars, c'est le poulet tout entier qui coûte. Non, non, je prends cet exemple précis, mais vous pouvez considérer que le poulet à Alger coûte beaucoup plus cher que le poulet en valeur absolue. C'est une certitude pour vous. Bien entendu, c'est une certitude. Le poulet en Algérie coûte plus cher que... C'est-à-dire qu'il va falloir remonter la filière en disant... Donc il y a un problème de spéculation, là. Il y a un problème de spéculation, il y a un problème d'organisation, et j'invite le ministère du commerce et de l'agriculture à regarder chez eux en détail pour... Il n'y a pas de raison qu'en Algérie, on s'alimente à des coûts donc la part du revenu consacré à l'alimentation soit supérieure à celle d'un européen par rapport à ces mêmes produits. Monsieur Kamel Benkoussa, pour le... Est-ce que la convertibilité du dinar, aujourd'hui, pourrait être une solution ou elle serait, au contraire, très malvenue ? Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui plébiscitent l'idée de la convertibilité du dinar. C'est quelque part une bonne chose dans le sens où ça amènerait plus de transparence. Donc permettrait quelque part d'éviter que des canaux sous-marins ou cachés puissent faire sortir de l'argent et faire sortir de la richesse. En soi, l'idée est bonne. Maintenant, la question est de savoir quand faire cette convertibilité du dinar. Si c'est pour la faire aujourd'hui, moi, mon point, mon opinion, c'est qu'il est trop tôt pour la faire. Enfin, nous ne sommes pas aujourd'hui prêts pour pouvoir la faire. Pas trop tôt parce qu'il n'est jamais trop tôt. Si nous avions pris les bonnes positions, les bonnes décisions il y a ne serait-ce que 15 ans, je pense que l'économie algérienne aurait pu récupérer son retard par rapport aux autres économies, à savoir le Maroc ou la Tunisie ou même nos voisins européens. Aujourd'hui, nous sommes totalement à la merci de nos importations et de nos exportations en hydrocarbures. Je sais qu'avec M. Bournani, nous avons des points de vue différents, mais je suis intimement convaincu que si demain, vous faites une convertibilité totale du dinar, dans le cadre actuel, aussi bien dans cette problématique d'impasse politique qui est pour moi primordiale parce qu'on parle beaucoup d'économie, ok, vous voulez relancer l'économie en Algérie, vous avez des industriels qui sont capables de le faire, vous avez des gens qui ont une maîtrise de leur marché, qui savent comment créer de la valeur ajoutée. Donc la problématique n'est pas de savoir quoi produire, comment produire, on sait très bien comment faire ça. Donc ce n'est pas à ce niveau-là, ce sont tous les blocages politiques qui font qu'il n'y a pas d'expression libre de la création de richesses. Donc dans le cadre actuel de cette impasse politique, et là j'insiste dessus parce que je pense que c'est le plus important, au-delà même de la question économique. La question économique sera réglée dès lors où l'impasse politique sera réglée. Dès lors où nous sommes dans cette impasse politique, une convertibilité totale du dinar ferait que le dinar se dévaluerait d'un minimum de 30%. Et d'ailleurs, je me suis entretenu avec quelques amis fiscalistes récemment, il y a quelques jours, qui m'expliquaient, qui me démontraient dans leur travail qu'ils avaient fait que finalement, la baisse des réserves de change faisait que la Banque d'Algérie n'avait plus les leviers permettant de défendre sa monnaie et que là, j'ai été assez surpris du pronostic, c'est qu'un dollar achètera 160 dinars dans les 12-18 prochains mois. Donc, une convertibilité du dinar, oui, ça a du sens, mais avec une économie forte. Avec une économie forte, avec une économie transparente, avec moins de pour autant. Et qui ne soit pas basée seulement sur des revenus mono-revenus que sont le pétrole peut-être. Alors vous, vous ne seriez pas d'accord ? Écoutez, depuis une vingtaine d'années, la question de la convertibilité du dinar revient et la réponse est toujours la même. Nous ne sommes pas prêts. Ah, vous êtes d'accord. Non, non, attendez. C'est la réponse que l'on fournit qui est celle-là. Mais jamais personne n'a étayé à quel moment quels sont les indicateurs qui nous permettront d'être prêts. C'est-à-dire que je suis prêt à épuyer les... Il vient de dire que ce sera une économie forte. Il vient de dire une économie forte. Mais qu'est-ce que ça veut dire une économie forte ? Faut-il atteindre un PIB par habitant de X ? Faut-il avoir telle ressource d'exportation ? Faut-il que ces ressources d'exportation soient scindées sur 10 activités différentes ? Données jusqu'à présent. Jamais personne n'est allé à l'exercice de dire voilà, je prends la population un témoin. Vous allez tous pouvoir déterminer le jour où nous serons prêts pour la convertibilité. Voilà les critères. En réalité, personne ne les a jamais explicités. Le seul critère que je connais moi, c'est est-ce que mes réserves de change me permettraient donc en valeur absolue, peu importe l'origine, me permettraient d'asseoir la convertibilité du dinar ? Pour ma part, la réponse c'est oui. Maintenant, si vous prenez, considérons, alors ceux qui réfutent cette idée diront du jour au lendemain où on décidera la convertibilité totale du dinar, l'ensemble des Algériens vendront leur dinar, achèteront des devises et derrière cette idée, partiront peut-être. C'est-à-dire que c'est le cataclysme. Vous partiriez, vous avez des enfants. Au contraire, si tout le monde part, je reste. On sera plus riches. Et l'autre idée, c'est ceux qui ont de l'argent le font sortir. Mais ceux qui ont de l'argent n'ont jamais attendu. On parle des marchés de gros. Nous, ici, on parle des citoyens. La majorité des Algériens, ce sont de simples citoyens. Une petite minorité ne le sont pas. Mais ceux-là, ils n'ont pas de problème. Ils ne vous demandent d'ailleurs jamais la convertibilité du dinar. Par contre, les méfaits de la non-convertibilité du dinar, moi, je peux vous les citer. Je peux vous donner des indicateurs. Vous n'auriez pas eu de surfacturation des importations si vous aviez eu la convertibilité du dinar. La surfacturation n'a d'intérêt que parce qu'il y a une différence entre un cours parallèle ou un cours de marché libre et un cours administré. Vous établissez la convertibilité du dinar, personne ne va commencer à tricher. Donc moi, j'ai des critères pour lesquels je dis qu'il faut y aller courageusement, il faudra y aller courageusement, il faudra subir une dévaluation. Claire, mais je crains que même en n'y allant pas, la dévaluation va y avoir droit. L'ensemble des méfaits que l'on affecte, que l'on énonce en parallèle avec la convertibilité, nous les aurons de toute façon mais sans l'avoir. Vous ne pouvez pas dire ça de façon catégorique. Si maintenant, vous avez un pays, prenons n'importe quel pays, vous avez par exemple la Chine qui aujourd'hui n'a pas de choix, même si elle continue à défendre sa monnaie, n'a pas de choix que de dévaluer sa monnaie. Alors, quel est l'effet d'une dévaluation d'une monnaie dans un monde globalisé ? L'un des premiers effets, c'est de permettre, c'est de rendre le marché plus attractif. Donc, je suis d'accord avec vous lorsque vous dévaluez votre monnaie, si la monnaie se dévalue dans le cadre d'une convertibilité totale du dinar, le marché algérien sera plus attractif, entre guillemets plus attractif. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ferait qu'il serait plus intéressant ? C'est une visibilité politique. Alors, je ne m'inquiète pas du flux de dinars ou de dollars qui pourraient sortir ou entrer en Algérie. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que le prix le panier de biens que les Algériens, l'Algérien moyen, l'Algérien lambda devra subir parce que lui ne peut pas se déplacer, lui ne peut pas aller à l'étranger, lui n'a pas de compte à l'étranger, lui ne peut pas aller en vacances ailleurs. Lui ne profitera pas de ça. La première chose qu'il subira, ce sera une hyperinflation, une inflation qui dépassera les 30%. Alors, comment allez-vous expliquer à ces familles qui aujourd'hui souffrent et ont du mal ? Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai un cousin, moi qui vit actuellement en Kabylie, qui gagne 8 000 dinars par mois dans un travail précaire. 8 000 dinars par mois. Ils sont à 5 à vivre dans un petit appartement. Comment allez-vous expliquer à ces Algériens que demain, ils paieront quasi le double du coût qu'ils subissent aujourd'hui ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable sous prétexte qu'il va falloir mettre une convertibilité du dinar pour pouvoir répondre à soi-disant une certaine ouverture, message fort politique. nos politiques ne sont pas prêts à pouvoir être à encadrer une convertibilité totale du dinar. Vous m'amenez des bons politiques, des visionnaires, une équipe de technocrates jeunes, capables de pouvoir gérer une nouvelle économie qui serait dynamique dans sa production, dynamique dans son innovation, dynamique dans ses artifices qui permettraient à la majorité des Algériens de pouvoir bénéficier du minimum. Allons-y. Ayons le courage. J'ai eu le courage de me présenter à cette élection présidentielle alors qu'on me disait, beaucoup d'amis me disaient mais tu es complètement fou, tu es devenu dingue. Tu quittes ton boulot à Londres pour venir ici en Algérie. Tu ne connais pas le pays alors que je le connais très bien. Tu ne connais pas les hommes à qui tu fais face, à savoir le régime actuel et tu ne connais pas quelle est la problématique, les enjeux géopolitiques. Mais moi, je vous dis, M. Bournani, c'est que j'avais conscience du panier à crabe dans lequel je m'étais engagé. Et j'ai conscience des enjeux que l'Algérie devra relever demain. Une dévaluation de 30% du dinar demain, même si vous avez raison, on va y arriver. Mais j'ai l'espoir que demain, l'Algérie se réveillera. Et j'ai l'espoir qu'une majorité des Algériens se mobiliseront pour qu'il puisse y avoir et là, je le répète et j'insiste là-dessus parce qu'on se focalise sur la dimension économique, qu'il puisse y avoir un changement politique. Pas un changement au niveau du mode politique, un changement de tête. Farid Bournani, est-ce que votre regard sur la société, sur le social est aussi appuyé que le sien dans cette histoire de convertibilité ? Parce que c'est vrai que le risque est quand même conséquent et c'est pour ça peut-être que les politiciens actuels ne veulent pas s'y engager. S'ils ne voulaient pas s'y engager, l'inflation, elle est déjà présente. Je regrette, mais le cousin de M. Benkoussa qu'au demeurant, 8 000 dinars, c'est illégal. Oui, mais c'est une réalité. Mais c'est vrai que c'est illégal et c'est un emploi précaire de la Wilaya. 8 000 dinars. C'est du pré-emploi dans ce qui est là. C'est une réalité. Non, 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 ce n'est pas du pré-emploi. Non, mais c'est une réalité. Tout le monde n'est pas payé au Sling. Alors, on lui demande, je vais vous dire même, il est diplômé, on lui demande de repeindre des barreaux. Bon, la prochaine fois, on invitera votre cousin. Voilà, pour vous dire à quel point quelle est la situation actuelle des pauvres Algériens qui sont en dehors d'Alger. Parce que la misère que l'on peut constater en Algérie qui subit actuellement cette mauvaise gestion de l'État, on la ressent en dehors de la couronne d'Alger. Et quand on voit ces jeunes qui aujourd'hui sont diplômés et qui ne sont même pas capables de pouvoir se marier, de pouvoir acheter un bien immobilier pour pouvoir vivre décemment, quand on voit la situation de cette précarité sociale, je vous assure qu'une dévaluation, une convertibilité totale du dinar, demain, balayera l'espoir de toute cette jeunesse. Ok. Je mets la convertibilité du dinar de côté disant qu'on ne la fera pas cette fois-ci, on la fera bien plus tard. Mais je crains, je crains que l'inflation, on y aura droit. La dévaluation du dinar, nous continuerons d'y avoir droit. Si vous me disiez il ne faut pas faire ça parce que nous n'aurons pas droit à cette dévaluation, nous n'aurons pas droit à cette hyperinflation, je vous suivrai certainement. Mais on y aura droit quand même. Alors maintenant, dans les mesures, ensuite vous évoquez la dimension politique, vous y avez sans doute raison, mais je ne sais pas, je ne sais pas pour bouger un caillou, modifier toute une maison. Si j'ai la possibilité de bouger le caillou, je bouge le caillou. Ça, c'est dans, ça m'est accessible. Le reste, je ne sais pas le faire, en tout cas, ce n'est pas mon rôle. Maintenant, si vous voulez qu'on parle des mesures à prendre, il n'est pas normal dans une économie d'avoir une économie informelle aussi importante. Donc les mesures qui ont été entreprises de façon timide d'amener tout l'informel à se bancariser, ok, très bien, on l'a fait de façon timide et les résultats sont tout aussi timides. Je prône le nouveau dinar, je prône le passage au nouveau dinar, mais sans aucune chasse aux sorcières. Nous n'en sommes plus aujourd'hui à faire la chasse aux fraudeurs. Les fraudeurs sont chassés par l'administration des impôts. Moi, je veux simplement que tout l'argent qui existe dans ce pays soit mobilisé dans le circuit bancaire. Donc pour ça, je n'ai pas d'autre choix que de créer le nouveau dinar. Avec le nouveau dinar, vous n'aurez pas un seul ancien dinar qui restera à l'extérieur, sinon il perdra de sa valeur. Une fois que vous avez bancarisé tout ça au service de l'économie, vous venez déjà de faire un pain important vers une économie normale. Alors sur un nouveau dinar ? Ce n'est qu'une mesurette. Ce n'est qu'une mesurette et je vais m'expliquer là-dessus. Vous avez créé un nouveau dinar, mais ce qui reste derrière est la même chose. Sur le dollar américain, c'est en Dieu, j'ai confiance ou je crois ? In God you trust. In God you trust. Est-ce que vous allez dire en le gouvernement de celle-là, l'ouïahia demain, ou en Bouteflika, j'ai confiance ? Donc vous pouvez créer n'importe quel nouveau dinar. Non mais c'est très sérieux comme point. Je raisonne Algérie. Oui, on va raisonner Algérie. Et je raisonne Algérie. Est-ce que vous pouvez créer n'importe quelle haute monnaie, même faire un billet en dinar qui ressemblerait au dollar avec une valeur qui serait divisée par 100 ? Si vous n'avez pas les équipes dirigeantes derrière qui sont capables de fournir ou de proposer un vrai programme de relance de l'économie... Et je vais aller même plus loin. en 2007, nous, notre fonds, le fonds dans lequel j'étais partenaire, nous avions vu, nous, la crise des suprêmes arriver. Et j'avais été invité à parler de la vision du marché et pas mal de banques européennes disaient que le DAX, l'indice allemand qui tradait à cette époque-là aux environs de 7 000, toucherait les 10 000, qu'il y aurait une expansion des économies européennes et américaines, que ça allait boomer, que c'était super. Nous, notre fonds, nous étions déjà positionnés sur cette bulle spéculative qui était au niveau immobilier, qui faisait que finalement tout ça, depuis l'époque Clinton, si on revient à cela, et tout ça, toujours encore pour des ambitions, dans le cadre d'ambitions politiques, ils avaient donc créé cette bulle où ils avaient imprimé de la monnaie pour créer cette... Quand la crise des suprêmes est arrivée... Rapidement, je voudrais qu'on passe au second sujet. Oui, quand la crise des suprêmes est arrivée, finalement, on s'est rendu compte que ces monnaies-là qui étaient créées, qui avaient leur valeur que sur des effets de levier ne valaient plus rien. Donc, il y a eu une sortie, il y a eu une perte de confiance. Mon point est là, c'est que tant que vous n'avez pas des équipes dirigeantes à la hauteur avec un réel programme, votre monnaie ne vaudra rien. Très bien, on a compris. Donc, il faut un changement de vision et d'hommes et une production qui se mette en marche, elle se mettra en marche, selon vous, dès lors qu'il y aura eu un changement. Alors, moi, je voudrais passer à un autre sujet qui est en question actuellement. Ah non. Non, non, si, si. Oui, mais rapidement, je suis obligé d'indiquer ce que je veux vous dire là. Oui, mais très rapidement, Il ne s'agit pas d'une lubie de changer la monnaie. La monnaie, c'est le seul... Changer la monnaie, c'est la seule action qui permettrait de se débarrasser de l'informel immédiatement. Resteront les narcotrafiquants de l'argent sale et de l'argent noir. Je fais la différence entre les deux. Ça, c'est une des choses. L'autre, le problème de l'Algérie, c'est les exportateurs. Donc, ce n'est pas la peine de regarder du côté de ce qu'on pourrait limiter en termes d'importation. Il faut accroître de façon draconienne les exportations. Donc, il faut amener les entreprises qui ont des produits entre guillemets uniquement consommables localement pour le moment, il faut les amener à avoir des produits qui soient exportables. Et ça, c'est une nécessité. Et pour les encourager, dès lors que nous sommes dans une monnaie convertible, ils ont légitimement le droit de conserver leur devise. Aujourd'hui, on leur enlève tout l'intérêt de l'exportation. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens ne l'exportent pas. C'est parce que le marché local, non seulement, ils payent beaucoup mieux, les marchés locaux sont bien meilleurs. Et puis, le fruit de leurs exportations, ils ne l'ont pas. Sans la cité, il y a quand même des entreprises qui possèdent plus de 200 millions de dollars si vous mettez en place des mécanismes... Oubliez, je vais en terminer là-dessus, oubliez cette notion de convertibilité totale du dinar. Si maintenant, vous permettez à ces entreprises qui exportent et qui finalement, qui ne sont pas... Le fruit de leurs exportations ne sont pas imposées et qui peuvent garder ça en devise ici en Algérie, si vous leur permettez d'avoir accès à cet argent et de pouvoir l'investir à l'étranger, de façon fluide, ou même tout investissement étranger, des entreprises étrangères qui viennent en Algérie, qui investissent un certain montant, qui puissent récupérer facilement leurs dividendes. Pourquoi ? Parce que vous leur dites, nous on a confiance sur notre économie, on a confiance sur le fait que notre économie peut croître, avoir une croissance à deux chiffres. Donc les barrières administratives ou fiscales qui permettraient de vous bloquer, retenir votre argent ici en Algérie, nous faisons tout sauter. Demain, vous voulez retirer votre argent ? Vous pouvez les retirer. Si vous mettez en place ne serait-ce que ces mécanismes, cela serait suffisant pour attirer de l'investissement étranger. Alors, vous voulez faire une nouvelle monnaie ? Faisons d'abord une nouvelle république, une seconde, L'endettement extérieur, est-ce qu'il faut y aller ou pas ? Aujourd'hui, il y a des projets d'infrastructures qu'on attend et qu'on aimerait voir venir, qui devaient d'ailleurs venir, mais vu les cours du pétrole, les choses ont été remises en question et on pense déjà, on évoque la possibilité d'aller vers l'endettement international. Alors, il faudra bien y aller un jour ou l'autre, mais est-ce qu'il faut y aller maintenant, tout de suite ? La question que vous me posez, d'autres ont déjà décidé. Pour nous, puisqu'il y a au moins un projet, voire même deux, qui ont rendu le recours à l'endettement extérieur nécessaire. Je cite le projet de port de Hamdaniya. Hamdaniya, c'est entre la fin de la corniche du Chinois et la ville de Chachal, parce que Hamdaniya ne dit forcément rien à personne et c'est là que nous avons... Sauf aux gens de là-bas. Aux gens de là-bas et puis, pour ma part, j'y suis allé, j'ai voulu me rendre compte parce que je connais un peu la région. Il ne me paraissait pas opportun qu'il y ait un peu à là-bas, on l'a décidé, donc j'ai été revoir une deuxième fois. Je ne suis toujours pas convaincu. Pourquoi ? Parce que le site ne s'y prête pas ? Parce que c'est par définition un site non seulement écologique, touristique, proche d'Alger. On va saccager un site. C'est mon côté citoyen qui parle. Maintenant, pour revenir à l'opportunité, je comprends que les Chinois qui ont 4 000 milliards de réserves de change et qui ont décidé d'allouer à l'Afrique 60 milliards de dollars d'investissement, essayent d'inciter les États à recourir à leur financement. Dans le cas de Hamdaniya, nous allons avoir un propriétaire qui est chinois à 49%. Ce sont deux sociétés. Un copropriétaire qui est algérien à 51%, mais il y a un pacte d'actionnaires et le pacte d'actionnaires va permettre d'inverser les bienfaits d'avoir 51%. Dès lors que vous avez 51% et que vous avez signé un pacte d'actionnaires, il ne fallait pas chercher en façade d'avoir 51% de toute façon, vous venez de perdre le pouvoir. Ça, c'est une chose. Les actionnaires du côté algérien, ce seront un mix entre public et privé ? Non, c'est uniquement public. Société nationale des ports, gestion portuaire. gestionnaire chinois, gestionnaire chinois, prêteur chinois. Même lorsque j'ai besoin d'emprunter à titre personnel, je vais voir le prêteur, je négocie avec lui. Ensuite, je vais voir le réalisateur, je négocie avec lui. Je ne mets jamais les œufs dans le même panier. Jamais au grand jamais. Ici, nous avons tout alloué. Et puis, je considère pour ma part que l'Algérie est une île parce que les frontières sud sont très loin et nous n'avons qu'une seule frontière qui est nord vers la mer. Et les insulaires savent très bien quelle est la notion de souveraineté sur la question des ports. Alors, dans un sujet passé, on a beaucoup bataillé sur la notion de souveraineté dans les télécoms. Mais bon sang, si on ne parle pas de souveraineté sur la question des ports, on n'aura rien compris. Oui, mais selon vous, pourquoi le gouvernement s'est lancé dans cette direction avec un seul partenaire chinois, en l'occurrence ? Alors, les Chinois sont d'excellents commerçants. Ils font leur job. La question, c'est peut-être que nous, nous sommes déficients de notre côté. Et puis, je vous rappelle un chiffre. On parle d'un montant de 3,4 milliards de dollars. Je ne sais pas apprécier est-ce qu'un port ça vaut ce prix-là. Mais par contre, je sais que lorsque nous avons décidé de nous désendetter, nous sommes passés de 30 milliards de dollars à 3 à peu près il y a en tout cas une année. Et d'un seul coup, d'un seul, on va s'endetter à hauteur de 3,4 milliards de dollars. On aurait pu faire, ça aurait pu être des hôpitaux auquel cas, j'aurais dit... On s'est endetté en dollars ou en yuan ? Alors, ici, nous parlons de dollars. Mais je reviendrai à votre question sur la partie yuan. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui ? Nous avons tergiversé depuis 20 ans sur ce nouveau port. On attend le moment où nous sommes dans une situation un peu plus fragilisée pour dire, nous allons doubler la dette de l'Algérie sur un projet. Et à ce rythme-là, si on fait des tickets de 3 milliards de dollars en 3 milliards de dollars, imaginez ce que nous allons avoir dans 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que tout ce que nous avons retardé en situation d'opulence, et je ne suis pas non plus favorable au financement par l'État tel que nous l'avons fait, l'autoroute Estouette, tout ça a généré des surcoûts. Je considère que quand il y a des prêteurs, uniquement des prêteurs dans un projet, que ce soit sous forme de BOT ou de concession ou de project financing, lorsque vous faites cette table-là, vous la payez au prix de cette table-là. Et rien d'autre. Parce que les prêteurs, ce sont des garde-fous. Mais dans un cas de figure comme celui-là, il n'y a aucun garde-fou. Et je suis inquiet simplement par le risque de se retrouver avec une dette colossale. Donc, passe encore que je n'ai plus de réserve de change, mais ne plus avoir de réserve de change et être surendetté, c'est beaucoup plus difficile. Alors, cette idée d'aller sur un partenariat chinois, notamment sur ce grand port ou peut-être pour d'autres projets d'envergure, est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce que, comme vous, comme lui, vous êtes dubitatif ? Alors, j'aimerais d'abord dire ce qui m'interpelle dans ces effets d'annonce, c'est que, sur les 15 dernières années, finalement, nous avons fait que de petits projets. Rien n'a réellement été fait. Plus de 800 milliards de dollars ont été injectés dans l'économie. Il y a quand même eu des routes ? Des routes construites par d'autres qui tuent des gens quasi tous les jours. Lorsque vous allez à Bejaïa, vous avez des trous... Mais ça, ce n'est pas la faute de vos investissements. C'est la faute dans la réalisation et c'est la faute dans le project management qui a géré ça. L'État est responsable devant ses administrés. L'État a mal géré ses projets. La majorité des gros projets algériens ont été mal gérés. Pour en revenir sur l'endettement, j'ai le cas d'un industriel qui avait aussi un projet de port en Tanzanie qui avait sollicité un financement chinois. L'estimation du projet d'un cabinet indépendant c'était 50 millions de dollars. Les Chinois ont dit OK, on vous finance mais on vous finance et on réalise à hauteur de 500 millions de dollars. Donc, 10 fois plus. Je ne sais pas si dans le cadre de ce port en Algérie, le ratio du coût a été multiplié. Aujourd'hui, avoir accès à de l'endettement, pourquoi pas ? Pourquoi faire ? Comment le faire ? Est-ce que maintenant dans les packs d'actionnaires, est-ce que le pouvoir est donné au pays qui nous fait le prêt ? Il y a aujourd'hui beaucoup plus ? Il y a beaucoup de choses à voir en amont, à savoir comment les projets sont structurés, qui les fait, comment on les fait. Si maintenant vous empruntez à 2% et vous avez un retour sur investissement de 25%, je vous dis allez-y. Et comme M. Bournani l'a si bien dit, nous avons d'autres priorités, des hôpitaux, des écoles, nous avons besoin de soigner nos parents, grands-parents, enfants, et nous avons besoin de former la nouvelle génération. Nous sommes en train aujourd'hui de finaliser une grande mosquée qui nous coûte plusieurs milliards de dollars, alors que nous n'avons aucun hôpital aujourd'hui qui permette de soigner décemment la majorité de nos Algériens. Parfait, c'est sur ce dernier mot et je suis désolé, ça passe toujours très vite. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre participation, vous avez été particulièrement flamboyant, on n'est pas encore en période électorale, mais bon, ça y va déjà. Alors je voudrais vous remercier infiniment de nous avoir encore une fois suivi. Je voudrais vous inviter à nous rejoindre sur notre page Facebook dont le nom s'affiche et je vous dis à la semaine prochaine, à samedi, pour un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada